Et bien bonjour, retour d'intervention ici pour un rat, souvenez-vous, rat qui creusait là, à la maison, rappelez. Donc voilà, j'ai vérifié les boîtes, je vais refaire le tour avec vous, je vous reprends dans l'autre sens et on voit ce qui s'est passé. Donc, j'avais mis une boîte ici, là c'était l'entrée, les terriers qui creusaient et pour entrer dans ce tuyau-ci qui passe sous la maison, ça c'est embêtant. Et alors la deuxième boîte que j'avais mis. Alors ça a été visité, regardez, donc j'ai déjà au préalable ouvert, voyez, la tapette est bien déclenchée parce que sinon elle serait ici au-dessus. Donc ça, tapette déclenchée et vous voyez, j'avais mis des graines de poule, il n'y a plus rien. Alors ici, même chose, voilà, également tapette déclenchée. Là j'avais mis des graines, vous voyez que ça a déjà quand même été pas mal consommé et toutes les graines là sont parties. Mais deux tapettes déclenchées et aucune prise. L'explication, elle est ici. J'ai regardé les images et en fait, on voit clairement le rat qui se balade. Je vais vous les afficher d'ailleurs les images juste après. Donc on voit clairement les images du rat qui se balade, il adore la boîte, cette boîte-ci, la boîte noire là. Celle-là, il l'aime bien. Il tourne autour, il met un peu sa tête, il revient, il sort, il visite, il monte dessus. Voilà, alors ici les propriétaires, ils ont mis, avant mon arrivée, trois blocs raticides qu'ils ont trouvés en magasin. Concentration, plus de 25 ppm. Donc là, on est sur du produit qui va fonctionner parce qu'en dessous de 25 ppm, n'achetez pas, vous allez nourrir simplement et vous allez prolonger le problème. Donc ici, plus de 25 ppm, je crois que c'est du 25. Quand moi je suis venu la première fois, ils m'ont dit voilà, il y a eu du poison, j'ai gardé avec l'endoscope tout ça et il n'y avait plus de poison. Donc tout le poison avait été pris et on remarque sur la vidéo qu'à partir du 4, donc moi je suis intervenu le 2 mars, et à partir du 4 mars, il n'y a plus de rat qui passe. Donc conclusion, le rat est mort du poison parce qu'il meurt plusieurs jours. après consommation du poison pour éviter la peur de l'appât. Par contre, l'explication de pourquoi les tapettes sont déclenchées, parce que monsieur a vérifié le 10 mars, les tapettes, il n'y avait rien. On est le 15 aujourd'hui et les tapettes sont déclenchées. Tout est là-dedans, je vous refais les images de ce qui s'est passé à ce niveau-là, pourquoi les tapettes ont déclenché. Bien, alors je vous commente les images, donc vous voyez le rat qui va directement dans ses terriers, dans ses petits trous, près de la maison. Là, on voit un petit paire de yeux qui bouge, qui va à gauche, à droite. Voilà, il va voir la première fois la boîte, donc juste le soir même où j'ai déposé les pièges. Donc ça l'intrigue, et hop, il repart d'où il venait. Ensuite, on le revoit réapparaître là, chipoté autour du tuyau. Là, franchement, je ne sais pas ce qu'il fait. Il sent, il gratte, il vient, hop, il repart. Alors voilà, une nouvelle fois durant toujours la même nuit, on est bien le 3 mars. Et là, clairement, il s'intéresse à la boîte que j'ai posée. On le voit, hop, là il déposait peut-être un petit caca, tant qu'à faire. Il tourne autour de la boîte, et il repart. À nouveau, ça c'est le lendemain. C'est durant la même nuit, mais à 5h du matin, donc voilà. Et on le voit qu'il s'intéresse vraiment à cette boîte. Le rat est comme ça, il se méfie, il doit regarder tout ce qui est nouveau sur toutes les coutures. Celui-là, il est quand même pas mal intrépide, dans le sens où, regardez ici, hop, voilà, il garde déjà, il met sa tête déjà en bordure. Voilà, pour rappel, j'avais mis des graines, donc il sait atteindre des graines. Et c'est ce qu'il fait actuellement. Voilà, donc là, on ne le voit pas. Il est certainement, pour moi, derrière les briques. Ah, voilà, même pas. Voilà, le voilà, il grimpe sur la brique. Ça fait un peu son chaud. Voilà, tranquille, il regarde. Je vous dis, ce sont toutes les coutures. Il va passer dessus, il va le longer, il va sentir tout. Voilà, ici, on le voit qu'il est là. Puis j'ai même une petite surprise pour après, dans ces vidéos-ci. Regardez ce que la caméra de chasse filme, donc tranquille, lui, il fait sa vie. Il regarde tout, tout ça, c'est nouveau pour lui. On est toujours sur la même nuit. Donc, on est le 4 à 5h20 du matin. Voilà. Hop, on voit, regardez, il s'intéresse vraiment à la boîte. Alors, il sort de nouveau. Donc, effectivement, voilà, là, il rentre dans la boîte et il prend les graines. C'est exactement ce qu'il fait. Il vient prendre les graines que j'ai mis juste avant la tapette à A. Et qu'est-ce qu'il fait ? Et il retourne, effectivement, bien dans le tuyau. Donc, c'est bien clair, il est dans le tuyau. La même chose, il fait son cinéma. Hop, il prend des graines et il va les planquer dans son terrier qui se trouve, donc, dans le tuyau. Comme on disait, avec les morsures et tout. On voit bien que le tuyau a été rongé par le rat. Il y a les traces dedans qui sont claires. Et là, hop, regardez, il revient par l'autre côté. Et surprise, il y a le coco, ils sont deux, en fait. Et ça, sans caméra de chasse, vous ne savez pas le savoir. On se dit, il y en a un, mais regardez, au final, ils sont deux. Ils sont là, tranquilles, tous les deux. Alors, ici, voilà, on est le soir du 4. Et c'est terminé. On ne les verra plus. Par contre, vous voyez une paire d'yeux sur la droite de l'écran. Vous allez mieux voir maintenant, voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit. C'est en plein milieu de l'écran. Hop là, vous avez vu, ça, c'est de la souris. On est le 9, puis ici, on passe le 11 mars. On voit qu'il y a une petite souris qui s'amuse. Elle est à gauche, à droite. Donc voilà, vous savez maintenant pourquoi les tapets ont déclenché. C'est une souris. Hop, ça, c'est une souris qui a visité les tapettes. Elle était super maligne. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle a réussi à déclencher les deux. Voilà. Ce n'est pas un problème ici parce que je n'étais pas là pour la souris. Je suis là pour le rat qui pose vraiment le problème de faire le trou et d'essayer de rentrer dans la maison. Ce qui n'est pas le cas de la souris. La souris, en fait, on la voit. Elle passe. Elle vient là. Et hop, elle passe de le côté. Elle dégage, en fait. Elle n'essaie même pas de creuser, ni quoi que ce soit. Elle rentre dans les boîtes, tac, tac, et puis elle repart. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reboucher à l'aide du excludeur le tuyau. Donc, je vais vous reprendre dans l'autre sens. Donc, alors, le excludeur. Il est avec des filaments d'inox, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, ce que je vais faire, c'est venir boucher le trou ici à l'aide du excludeur. Alors, je vais enlever un maximum de terre. C'est là que j'ai un autre à qui vient de meurtre le doigt là. Ok. Et la foutue de la terre partout. Voilà. Là, il faut... Il faut pouvoir mettre la main dans le cambouis, comme on dit. Voilà. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. On a pu prendre mon excludeur en suffisance. Faire une bonne boule avec. Voilà. Alors. Comme ceci. Vous voyez, c'est... Et là, je vais faire une boule de manière à revenir boucher correctement. Vous voyez le trou. Voilà. Ainsi, quand le rongeur vient, il va vous la gratter. Ça ne va pas lui plaire. Voilà. Ici. Comme il faut. Voilà. Je vais en prendre encore un peu. Et c'est la fin des haricots. Voilà. Je reprends un autre morceau. Donc là, je consomme plus ou moins un bon... Allez, un bon mètre. Et je veux que les gens soient tranquilles avec ça. Je vais enlever. Ok. Voilà. Franchement, s'il arrive à rentrer là, alors il y a un problème. Voilà. C'est bon. C'est bouché avec le Excluder. Vous voyez. Là, on peut y aller. Tranquille. Voilà. Voilà. Intervention terminée ici. Plus de... Donc ça, bon, les boîtes, je vais les récupérer. Ça, une et deux. Voilà. Intervention finie ici. C'est OK. Donc voilà. Rebouchage de Excluder. Comme ça, on empêche une intrusion, une future intrusion d'un autre rongeur. Ici, notre copain, bon, apparemment, il ne passe plus depuis 11 jours. Donc ça veut dire qu'il est mort dans son terrier. C'est bon. On va aller, c'est pesé. Le poison que les gens ont mis a fonctionné correctement. Bon, ben voilà. Moi, j'ai mis du piégeage parce que ça va plus vite. Mais voilà. Il était curieux. Il n'a pas voulu. Il a décidé de prendre le poison. Tant mieux. Là, il l'a pris avant que j'arrive aussi. Donc, c'est pour ça que deux, trois jours plus tard, ben, en fait, après ma venue, vu que je suis venu le 2, le 4, dernier mouvement, donc deux jours, trois jours, on va dire trois, quatre jours après la mise de poison, ben, en fait, le rat est mort dans son terrier. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine intervention avec, on espère, du rat qui s'est fait taper dessus. À bientôt. Ciao, ciao.